Salut tout le monde, ici Charles Deschamps pour l'épisode 3 de C'est quoi les potins? Cette semaine, il neige, il fait froid et j'haïs ma vie. Sinon, la semaine passée, j'ai joué à humour, j'ai joué, allez, allez là-bas. Moi, j'aime beaucoup les jokes qu'il y a. J'ai fait des jokes sur Anne-Franck. Il y a quelqu'un qui a tué des gens pour son pays. Je le trouve moins pire qu'un gars qui vit le journal intime de sa fille. C'est quelque chose, là. Mais si tu prends cette théorie-là, que le gars qui tue des gens est moins pire que le gars qui vit le journal intime de sa fille, ça veut quand même dire quelque part que les nazis t'es moins pire que le père d'Anne-Franck. Anne-Franck. Anne-Franck, c'est la seule place que tu peux te permettre d'aller faire des jokes un peu plus crunchy. Sinon, cette semaine, je suis à l'Open Mind. En fait, ça fait un mois que c'est tourné, mais cette semaine, c'est la diffusion de l'épisode de Open Mind. Bonjour tout le monde. Il y a quelque chose qui est tellement bizarre dans faire des shows de télé, c'est que t'es tellement pris en charge. Présente-toi à la caméra. Anne-Franck, je m'appelle Rosemarie. Je travaille avec Charles. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'en va faire Open Mind. On s'en va faire contre CCM. CCM, ça c'est Coiffeur, Costume, Maquillage. La mame de coiffeur est franchie. Est-ce que j'ai un chapeau et qu'elle ne me coiffe jamais? L'âme. Ça, c'est beau que vous pouvez faire fast-forward. C'est un show qui est du lundi au jeudi à 21h à VTV. Le concept, c'est simple, c'est qu'il y a 5 animateurs, un par semaine, choisis 4 amis humoristes qui viennent faire des blagues. Chaque show, dans le fond, c'est que tu vois les blagues d'un des humoristes, un 5 minutes à peu près. Puis après ça, tu vois un espèce de jeu. Le premier jeu, c'est la minute de blague. Ok? La minute de blague, c'est que t'as 60 secondes pour faire rire le public. T'as un décompte. Et moi, ce que j'ai fait, l'année passée, on avait coupé mon micro sur ma dernière blague. Fait que j'ai décidé de reprendre ma minute de blague parce que ça m'évitait d'écrire du nouveau matériel. Je suis un peu fâché parce que l'année passée, quand j'ai fait ce concept-là, on m'a coupé ma dernière joke. Et je tiens à dire que le punch était « ils se mettront des gogounes et ils feront le stage plus haut ». Il manquait le début, hein? C'est ça? C'était une fausse bonne idée. Deuxième jeu, c'est une ligne, un punch. Tous les humoristes font chacun leur tour des blagues. Troisième jeu, c'est un jeu d'impro. Et moi, pas un grand fan de ça. J'haïs les bros! J'haïs les bros! J'haïs les bros! Et quatrième jeu, c'est mon jeu préféré, c'est un roast. On roast l'animateur et ça, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Eddy, c'est un gars qui boit beaucoup d'alcool. Et ici, il manquait plus de tournage cette année que Eric Salvaille. OK? C'est... Tu te connais pas trop les roasts, allez en voir sur Comedy Central. C'est comme prière de Paul et Fleur, mais comme vraiment drôle. Sur le show, il y avait Joe Roberge. Qu'on a connu avec Controgas, Fiston, à la radio aussi. Puis là, moi, je pense qu'il travaille sur un one-man show, mais il me l'a pas dit. Puis il est à l'aise sur scène, le petit mot dit. Moi, quand ça fait genre deux semaines que je peux monter sur scène, je suis comme shaky, je cherche mes mots, puis lui, il gosse. J'haïs le monde des pros là-dessus. Ils sont toujours bons. Par exemple, le monde des pros, Virginie Fartin. Un coup de cœur pour moi, ça. Appelle-vous et on... T'es une grande humoriste. T'es d'accord, j'ai des talons. Je retiens tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Tu viens-tu de lever vraiment beaucoup de ta jambe à la télé? Ben rien que Milly Bégin n'a pas encore fait. Je l'ai vu en rodage, j'ai pas vu la finalité, mais du bruit dans le cosmos, vraiment bon show. Allez voir ça. Eddie King, honnêtement, c'est un gars que j'adore chiller avec parce qu'on se ressemble tellement pas. Lui, c'est un gros fan de hip-hop. Moi, je suis dans le milieu de super extrême, j'écoute pas de musique. J'adore jaser du monde avec Eddie, puis c'est toujours les belles du clan. J'aime beaucoup jaser avec, mais des fois... Ensuite, on va faire les deux derniers. T'en as-tu d'autres questions de même? J'ai suivi, on va dire. C'est ça que j'ai peur. C'est Eddie, là. Mehdi, qu'anime. Mehdi, dans le fond, on est rendu en tournée au Québec. J'ai écrit un peu sur son show. Mehdi Moussaïdan était un gars avec qui j'allais à l'école à l'humour et c'était un talent brut qui travaillait tellement que le gars animait en retard assez court, faisait pas des devoirs, improvisait des chutes, puis il se carrette tout le temps. C'est Mehdi la pire chose qui est arrivé à l'humour parce que ça trouve que tu vas à cause que tu travailles que tu vas aller loin. Salut Mehdi! Je suis content qu'il a pris Mehdi pour animer. Il est vraiment un bon animateur. Une des productrices de l'émission, c'est Isabelle Larivière, puis elle s'est mise sur le show. Il y a une version web, elle s'est mise sur la version web du show. Puis dans le milieu, on appelle ça faire un Charles Deschamps, c'est-à-dire se booker dans les endroits que tu bourques. Ça, mais elle était très drôle. Tu vois, aujourd'hui, il a fallu que je prenne 7 douches. Allez liker sa page Facebook. C'est une tasse de Gilmore Girls, c'est pas parce que je suis un fan de Gilmore Girls, c'est ma blonde. C'est un cadeau que j'y ai fait. Il m'a donné beaucoup de moins, ça. Ce qui est triste de la TV, c'est que c'est stageé. OK, quand on est dans le passé, OK, on est dans le passé. Salut, c'est Charles Deschamps, je joue à l'open mic ce soir et je suis vraiment content d'être là parce que c'est un des seuls shows de TV que je fais qu'on me censure pas. Il y a quand même une couple de shows de TV qui sont là-dedans. Je sais que le public va trouver ça drôle, mais je suis rendu sur le clic qu'un canal de télé puisse dire autant de gaiiser. C'est pas tout vrai. Moi, j'aime juste pas les moments qui ont fait ça mal de parler que les caméras. C'est bizarre pas. T'sais, comme... Midi, il se trompe. Midi Club et on le compare souvent à Charlie Chaplin, non pas pour s'en parler de sa voix. T'as un animateur de foule qui est comme... On applaudit, on applaudit! Il y a quelque chose de fake. Je suis maquillé. Regarde ma ligne de barbe. Ça, c'est mot naturel, mais t'sais, quand je suis comme ça, c'est... J'ai l'air d'un douche. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. C'est la fin de Open Mic. On est tous sur du plaisir. C'est très cool. On est tous brûlés. Le tournage commence à 7h, ça finit à 11h. Il est plus particulier de la frotte. Oui. Il va être facile à digérer. La bière, il va faire un coup de game. Une bière, elle fait ça tout doux. Wow! L'Open Mic, il va en train de changer la game. Ville, il donne la chance à des humoristes émergents. Je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression que ça rapproche le monde de la réalité. Puis le public qui consomme du stand-up va mieux apprécier du stand-up de qualité. Ils vont plus voir les hacks. Les hacks, c'est les trucs pour faire rire. C'est-à-dire, moi, aux libérales, ils vont juste nous fourrer. Ça, c'est des hacks. C'est là que la culture de l'humour augmente. J'ai l'impression qu'avant, encore un peu aujourd'hui, le monde, quand ils vont voir des galuches pour rire, quand ils vont voir des galas comédiaux, ils veulent voir des vedettes. Ils s'en foutent un peu du numéro. C'est la grande humor. Ils veulent voir Véronique Luthier danser en papaye. Plus que de stand-up à télé, plus que le monde va consommer du stand-up, plus que ça va forcer le monde à faire du meilleur stand-up. Parce que l'humour, c'est quoi? L'humour, c'est faire rire. Faire rire, ça vient d'une surprise. C'est que tu t'attendais pas à quelque chose. Plus que tu consommes d'humour, plus que tu vois la surprise venir. Fait que si tu veux encore faire rire les gens, il faut que la surprise soit encore meilleure. Fait que plus que les gens consomment d'humour, plus que c'est difficile d'être un bon humoriste, plus que l'humour augmente en qualité. Plus que l'humour augmente en qualité, plus que moi, je trouve que ça fait un milieu qui est en santé, parce que les meilleurs humoristes survivent, puis les autres, je suis même pas sûr si c'est clair ce que je dis. J'ai tout autre chose à dire. Ah, il y a Michelle Wolf qui sort un special sur Netflix à partir de début décembre, je pense que c'est le 10. Allez voir ça. Sinon, moi, cette semaine, l'épisode sans mercredi, jeudi, je suis au Brouhaha. Si vous voulez venir te chiller, prendre direct avec moi, je suis en show là-bas. Sinon, mon show le 16 décembre au bordel Comedy Club. Puis c'est ça. Qui est susceptible d'avoir passé un super bon show? Ah, c'est nous! Sinon, c'était tout pour l'épisode 2 de C'est quoi l'hypotin? On se revoit très bientôt. L'épisode 3. C'est l'épisode 3. Je pense que je vais garder cette take-là. C'est la fin.